Musique Merci beaucoup pour l'opportunité de vous parler aujourd'hui de la fibre optique et surtout son rôle comme un facteur clé pour la ville intelligente. Donc, ça fait des milliers d'années que nous avons eu une fascination avec le verre. Il y a un impact important sur l'économie aussi, sur notre vie quotidienne. Donc, on a juste à aller peut-être dans l'histoire, voir le royaume de Venise, qui a eu une économie qui dépendait toute sur le développement d'une technologie pour produire un verre de très haute qualité. Et bien sûr, notre vie quotidienne a été améliorée pendant des années pour les fenêtres qui nous protègent de foie et permettent de la lumière à entrer. Donc, ça fait 50 ans qu'il avait raté une purité tellement importante qu'on peut l'exploiter pour les communications. Donc, on peut lancer la lumière d'un côté d'une fibre. Ça peut traverser des très longues distances avec très peu d'étenuation qui permet une communication fiable. Et on peut combler même les distances globales avec cette technologie. Donc, voici une photo d'un câble sous-marin qui permet à la lumière de traverser les océans et interconnecter les conteneurs. Donc, le film, le verre, a encore un impact important économique et autant dans notre vie quotidienne. Il y a 18 chaires d'excellence au Canada, dont nous sommes chanceux d'avoir deux ici à l'Université Laval. Une des chaires est dans l'innovation en photonique dans le domaine de l'information et des communications. Donc, le détenteur Younes Messadec, il vise à mettre en place le premier institut du verre au Canada. Donc, je ne sais pas si cette photo le rend vraiment justice, mais c'est un appareil d'au moins deux étages qui est installé au COPL, au Centre Optique, Photonique et Laser, qui permet la production de la verre avec beaucoup d'innovation et une fibre de qualité très haute qualité. Mais aujourd'hui, c'est ce que je veux discuter surtout, c'est la communication optique. Et même si vous n'avez pas vu aujourd'hui une fibre optique, je peux assurer que c'est vraiment omniprésent. C'est les pins dorsales pour notre Internet mondial aujourd'hui. Et en plus, c'est encore disponible plus localement. C'est les réseaux métro, les réseaux métropolitains qui font l'interconnexion pour les campus de l'Université, pour les centres de recherche, pour les bâtiments de gouvernement qui font les connexions entre les différentes entreprises. Donc, c'est bien ces réseaux vraiment les auteurs de la ville intelligente. Et nous avons aussi le développement, le déploiement des réseaux tout optiques ou de fibre à domicile, je pense, qui va aussi amener les avantages de communication optique avec une très grande capacité de l'argent de bande, même à résidence. Et je pense que nous avons tous vu la campagne de publicité récente de Bell Canada qui installe aujourd'hui dans la ville de Québec un réseau tout optique. Donc, ici à l'Université Laval, nous avons un groupe de recherche en communication optique. C'est Sophie La Rochelle et moi-même, les deux professeurs. Nous avons une dizaine d'étudiants, de post-doc et de professionnels de recherche, tout sur le parapluie du département de génie électrique et de génie informatique et le centre d'optique photonique et laser. Nous avons des laboratoires vraiment à la fine pointe de technologie. On avait, par exemple, un investissement récent de 3,75 millions de dollars par la Fondation canadienne pour l'innovation. Donc, nous avons beaucoup d'avenues de recherche. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de discuter de tout. Je vais juste choisir peut-être un exemple pour expliquer comment on peut contribuer à l'avancement des connaissances pour la communication optique. Donc, je vais commencer la discussion avec les centres de calcul. Donc, les centres de calcul sont des usines de données. Donc, elles sont exploitées par les compagnies de services comme Google, YouTube, etc. Et elles ramassent beaucoup d'ordinateurs individuels pour, enfin, faire un ordinateur à l'échelle d'une usine. Et cet ordinateur, qu'est-ce qu'on fait avec? On va tout de suite le répartir en machines virtuelles, qui sont finalement réconfigurables en continu. Donc, ces mesures ici, elles semblent être un peu perturbées par la complexité des interconnexions dans un centre de données. C'est un grand défi. C'est un de nos sujets de recherche. Mais on va soulager cette interconnexion avec une commutation tout optique. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je vais plutôt parler de le rôle de ces centres de calcul dans ce qui s'appelle le « cloud computing » ou l'emporté informatique en nuage. Donc, c'est un concept assez simple. Nous avons un ordinateur local qui en profite des services ou des ressources de calcul éloignées. Éloignées, ça veut dire dans le nuage. On peut imaginer, dans l'application la plus simple, c'est juste le stockage. J'aimerais mettre mes informations dans un endroit centralisé, comme ça au bureau, à la maison, en voyage, j'aurai toujours accès à mes informations. Mais ce n'est pas juste avec un ordinateur que j'aimerais accéder aux informations. J'aimerais utiliser toute la panoplie des produits électroniques, un téléphone intelligent, une tablette, un portable, etc. Donc, il ne faut pas penser à un nuage simplement comme le stockage. C'est aussi pour trouver, pas juste les données, pas juste les services comme Google, comme Facebook, qui je pense comme le prêt-à-porter, mais c'est aussi possible de faire des services plus spécialisés. Par exemple, si je veux chercher dans le centre de données la capacité de calcul plus importante. Donc, je donne même une téléphone intelligente, mais il n'y a pas la puissance nécessaire pour faire tous les calculs que j'aimerais qu'il fasse. Donc, j'aimerais peut-être en profiter de ce centre pour exploiter la capacité de calcul. Donc, j'aimerais vous donner un exemple pour l'informatique en nuage. Supposons que j'aimerais interagir avec mon téléphone intelligent par la voix. Donc, pour ce faire, le téléphone a besoin pas juste de reconnaître les paroles, il faut interpréter mes mots. Et ça, ça s'appelle l'interprétation du langage naturel, et ça, ça prend beaucoup de calcul. Ça dépasse ce qui est possible pour un petit téléphone. Donc, Apple a introduit le téléphone 4S avec un logiciel qui s'appelle Siri qui exploitait cette idée de contre-interagir avec le téléphone pour le moyen de la voix. Donc, la manière dont Siri s'est fonctionné, elle va enregistrer la voix, elle va prendre ce signal et va l'envoyer dans le nuage. Donc, il y a le nuage qui s'appelle iCloud. Bien sûr, vous pouvez consulter vos données dans le iCloud, mais vous pouvez aussi exploiter le calcul. Donc, c'est ça qui s'appelle Siri. Donc, c'est dans le nuage, dans le iCloud, qui est fait l'interprétation du langage naturel. C'est la commande d'interpréter correctement un aspect qui est renvoyé par Internet retourne au téléphone. Mais je pense que ce logiciel Siri n'est pas aussi populaire qu'avec une application que ça doit être. Et la raison, c'est à cause de la latence. La latence, c'est, par définition, c'est le décollage de temps entre un stimulus et une réaction. Ça prend trop de temps. C'est bien d'avoir la puissance de calcul, mais si ça arrive trop tard, c'est pas intéressant. Donc, un de nos défis en recherche, c'est de réduire la latence pour permettre l'exploitation de ce modèle, ce paradis d'informatique en nuage. J'appartiens à un réseau stratégique de conseils de recherche en sciences naturelles et génie qui s'appelle SAVI, les applications intelligentes sur une infrastructure virtuelle. Ça comprend 18 professeurs partout au Canada. La majorité sont des spatialistes en réseautique. Mais nous sommes deux qui sont des spécialistes dans la couche physique. Et à nous, ça tombe le défi d'augmenter la capacité, de, premièrement, réduire la latence. C'est un des défis. Le deuxième, c'est d'augmenter la capacité pour le sans fil. Plus qu'il s'est populaire, plus qu'il y a des mobiles, on aimerait servir plus et donner l'argent de banque plus intéressant. Donc, pour faire ça, on va travailler dans l'interface optique sans fil, surtout l'interconnexion des antennes avec les centrales et tout ça sur le parapluie de virtualisation des services. Donc, le grand défi de sa vie, c'est d'améliorer l'exploitation des paradigmes de calculs en nuage, de l'informatique en nuage. Pour faire ça, il propose l'introduction de ce qui s'appelle la périphérie intelligente. Donc, pour réduire la latence, nous allons faire une division des calculs. Il y aura une partie des calculs qui sont envoyés à le centre des données éloignées, mais une autre partie qui serait traitée plutôt par un centre beaucoup plus petit, mais beaucoup plus proche. Donc, ça va, dans sa vie, ils vont étudier comment faire la virtualisation pour que ce soit tout invisible au développeur des applications, mais qu'il s'est fait d'une façon intelligente. En parallèle avec ça, donc, ça va réduire la latence, mais il y a toujours le besoin d'augmenter la capacité sans fil. C'est un des grands défis, c'est le nombre de téléphones intelligents, ça va juste monter. Et d'avoir l'infrastructure aussi pour l'exploiter. Donc, si je le présente ici, à côté, c'est un peu aussi ce qui existe aujourd'hui dans le déploiement des réseaux sans fil. Donc, nous avons une station de base, une cellule, qui a plusieurs antennes qui communiquent avec les différents mobiles. Ces stations de base vont faire un traitement du signal radio qui est reçu par l'antenne. Il va faire un traitement du signal pour enfin l'interpréter comme les données qui étaient envoyées. Il faut, après ça, prendre les données et le faire envoyer par tout l'Internet après. Donc, pour combler les distances, nous allons transmettre cette information par une voie optique. Mais cette voie optique aujourd'hui, en général, c'est numérique. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? C'est de mettre entre l'Internet et cette connexion avec les stations de base. C'est une autre couche, une autre périphérie intelligente où on peut faire la coordination. Donc, la première étape sera d'améliorer la capacité de servir plus de clients par une coordination centralisée. On peut même chercher une amélioration de l'efficacité énergétique en faisant une diminution de l'interférence avec cette coordination. Donc, ça, c'est les objectifs en recherche dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on aimerait aller encore plus loin d'introduire une autre façon de faire, d'exploiter l'optique finalement pour améliorer la performance ou la capacité de servir pour les signaux centrales. Donc, ici, on peut voir que dans cette idée-là, nous prenons les signaux radio bruts et on le transporte vers la périphérie intelligente. Donc, on a déplacé, c'est ce qui a été le traitement du signal localement dans les stations de base, plutôt dans la périphérie intelligente qui permet une coordination beaucoup plus étoile. C'est presque omniscient. Ça devient, au lieu d'avoir des stations de base isolées, ça devient une station de base qui peut contrôler tout. Et on cherche là à améliorer la performance du réseau sans fil. Et, au même temps, on profitait d'exploiter les économies de Shell, d'avoir amené les calculs dans un endroit centralisé et en réduisant les afférences, etc., d'avoir une meilleure efficacité et l'agenture aussi. Donc, je veux juste dire en conclusion que l'idée ici, c'est de prendre cette belle infrastructure de fibre optique qui existe déjà dans la ville intelligente, d'exploiter mieux les réseaux métropolitains et la fibre à la maison, etc., et focaliser nos recherches pour tirer profit de cette infrastructure. Et, exemple, c'est pour faciliter l'informatique en nuage et augmenter la capacité sans fil. Merci. Merci. Applaudissements Merci.